Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Alors oui, suite aux événements, vous êtes nombreux à vous retrouver en vacances jusqu'à une date indéterminée. Et donc quoi de mieux pour commencer cette semaine justement qu'une petite revue méquacouquesse avec au programme aujourd'hui un déballage de trois colis provenant de France. Donc deux colis sont des achats que j'ai effectués auprès de mes amis Sébastien et Sébastien. Sébastien Laurent et Sébastien de Macériac. Et puis donc le troisième qui est un colis cadeau de mon ami Eric Corny. Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Nous allons découvrir tout ce petit monde, toutes ces petites nouveautés. Et puis mini-moi et mini-mini-moi, quant à eux, vous retrouveront bien évidemment en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Wouah mec, t'es sérieux ? Trois colis ! Wouah la classe ! Oh ouais, moi j'ai trop hâte de savoir qui c'est ça ! Bon bah, allez, on va s'installer tranquillement et puis on va regarder tout ça. A tout à l'heure les mecs ! Wouah, à tout à l'heure ! Tchaoos ! Oh, je t'ai fait tomber, merde ! Allez, reviens avec ! Mais juste avant de découvrir le contenu de ces trois colis, je tenais à vous faire part d'une petite découverte que j'ai faite il y a quelques jours dans un vide grogné permanent qui ne se trouve pas très loin de chez moi. Voilà, donc il s'agit du Studio Series 07 Grimlock, enfin mien ! Yes ! Depuis le temps que je le cherchais, je ne l'avais pas acheté parce que je trouvais qu'il était quand même assez élevé en termes de prix. Et puis là, donc dans ce vide grogné, comme vous pouvez le constater, alors je ne sais pas si ça va se voir, je vais faire un petit zoom, mais voilà, 9 en boîte, jamais déballé, je l'ai payé 15 euros ! Et oui, 15 euros ! Alors il y avait également donc pas mal de Siege, mais bon, comme je suis un accro de cette gamme de type Generations, voilà, je les avais déjà, donc je n'ai pas jugé utile d'en racheter en double. Par contre, voilà, le Grimlock, 15 balles, c'était vraiment pour moi une affaire du siècle, vous pouvez voir, jamais emballé, encore scotché, enfin voilà, une super affaire que voilà, et que je vous présenterai tôt ou tard, donc dans une revue, pour vous donner mes impressions, en espérant peut-être trouver par la suite le petit père Blackout. Voilà, donc maintenant, nous pouvons à présent passer à notre découverte de colis. Et voici justement un aperçu de ces derniers, je ne les mets pas sur mon bureau, vous comprendrez pourquoi, faute de place tout simplement, donc voilà, le premier colis, juste ici, qui vient de mon poteau Sébastien Laurent, le second, un peu plus gros, donc le fameux colis cadeau de mon poteau Eric, et le troisième, tout en bas, le plus gros, qui lui, donc, me provient de mon poteau Sébastien de Macériac, voilà, donc je vous embrasse tous les trois, au passage, les poteaux, cette revue vous est bien évidemment dédicacée. Allez, plein de bisous ! Alors, nous allons commencer bien évidemment par le plus petit, et c'est parti ! Alors, je me munis, bien évidemment, de mon Opinel, de mon Opinel, de mon La Gueule, voilà, alors, je peux vous dire qu'il me tardait vraiment de les recevoir, alors il y a un petit peu de tout, du Super Sentai, du Transformers, du jouet de collection, des petits accessoires, des pièces pour compléter, donc, un petit vaisseau, alors, je vais commencer, comme d'habitude, par enlever les protections, richement garnies, voilà, par mon poteau Sébastien. Alors, nous avons au programme, alors je vais prendre un petit peu de hauteur, hop, hop, une petite mise au point, donc, nous avons pour commencer, alors, c'est encore sacrément bien scotché, ah ah ah, Seb, tu ne changes pas tes habitudes, je vais encore passer une heure pour déballer et désaucissonner ces petits joujoux, ah la vache, eh les mecs, sérieux, ils ne vont pas s'envoler, alors, nous avons, nous avons, nous avons, alors moi je sais ce que c'est, bien entendu, mais bon, voilà, nous avons en tout premier lieu le petit père, hop, Goulion, voilà, donc, membre, l'un des membres de notre bon vieux Voltron, voilà, puisqu'il s'agit vraiment du jouet d'origine, voilà, on sort la petite queue queue, le petit père Voltron qui forme, donc, l'une des jambes, absolument superbe, le poids est vraiment conséquent, voilà, un Voltron qui est composé, donc, de 5 lions, voilà, absolument splendide, alors, j'ai pris un petit peu d'avance, oui, je sais, j'ai triché, mais, voilà, j'ai commencé à déscotcher, je vais le faire pour tous les autres, parce que je ne voudrais vraiment pas que, cette vidéo dure une heure, sinon, je vous connais, vous allez vous endormir, ou zapper, ou, juste, passer d'un passage à un autre, ou regarder encore en accéléré, ce qui sera, à mon avis, fait de toute façon, donc, justement, on ne va pas trop s'attarder, voilà, donc, à nouveau, un autre membre, de la team, Voltron, voilà, de toute beauté, là encore, en métal, lourd et robuste, qui forme, donc, la seconde jambe, voilà, de toute beauté, absolument magnifique, un rêve de gosse, qui commence à se réaliser, tout doucement, donc, me manque encore, bien sûr, les trois autres, dont le corps, ça, c'est vraiment beau, alors, on passe, ensuite, à cette partie-là, que je vais, au préalable, commencer à ouvrir, alors, le voici, débarrassé, de son scotch, entouré, d'une multitude, de mètres cubes, de mètres carrés, plutôt, de papier bulle, le voici, le voilà, l'un des membres, du trio, du trio, Liveman, plus précisément, donc, Live Robot, et, à savoir, donc, pour celui-ci, le Jet Falcon, aka, le Jet Falcon, admirez, un peu, cette pièce, alors, voilà, pour ceux qui regardent régulièrement, mes revues, vous avez dû, donc, l'apercevoir, récemment, puisque j'ai fait, un, une petite maquette, un super mini plat, donc, consacré, à cette team, voici, donc, la version originale, la version d'époque, là encore, avec, voilà, de grosses parties, en métal, et de plastique robuste, voilà, il est lourd, il est massif, les pattes sont bien présentes, voilà, il me manque juste, donc, le bouclier, affixé, voilà, sous, le dessous, de l'aigle, enfin, ou du faucon, du moins, et puis, voilà, donc, il est juste du tonnerre, quand je pense que je l'ai eu, il y a plusieurs années, et comme un con, je l'ai vendu, et puis maintenant, je recherche après, donc, voilà, me reste encore à trouver, le lion, et puis, le dauphin, mais voilà, ça commence bien, puisque, voilà, j'ai déjà, donc, une base de départ, en la présence, du jet falcon, on continue, avec celui-ci, qui est enfin, également, débarrassé, de son scotch, et de ses liens, voilà, alors, ça, ça ne parlera pas, à grand monde, sauf, aux fans de super sentai, et plus précisément, d'anciennes séries, super sentai, donc, il s'agit du, Google dump, donc, la partie, la partie qui forme les jambes, du robot Goggle 5, la vieille série, de super sentai, on voit que, c'est pas, c'est pas tout jeune, avec là encore, donc, toute une base, en métal, extrêmement robuste, c'est lourd, et ça pèse en main, voilà, absolument magnifique, voilà, et vous l'avez compris, donc, il va me rester, il va falloir que je complète, tout ce petit monde, alors là, ça va être difficile, parce que, voilà, les véhicules sont difficiles à trouver, et ne se donnent pas, celui-ci, je n'en parle pas, et ceux-là, la même chose, donc, si jamais vous avez de votre côté, les autres éléments, n'hésitez pas à me contacter, et puis, donc, pour finir, ce premier colis, pas le choix, je vais être obligé aussi, de l'ouvrir off caméra, je suis à vous tout de suite, et nous avons ici, donc, voilà, quatre missiles, et un petit radar, alors, certains, voilà, le reconnaîtront tout de suite, ce sont les petites pièces, éléments, qui vont venir compléter, mon poppy cyberlab, issu de la série, capitaine flamme, ou capitaine futur, voilà, série absolument culte, des années 80, voilà, un petit, un petit radar, les deux autres ne devraient pas tarder, et, je vous le montre quand même, vous les avez dû l'apercevoir, de temps en temps, au cours d'une revue, voilà, donc, mon petit cyberlab, devrait refaire peau neuve, et ça ne va pas lui faire de mal, ça, c'est super cool, alors, petit récapitulatif, donc, de ce petit colis, de mon poteau, Sébastien Laurent, voilà, donc, les deux, enfin, deux membres, en tout cas, formant les jambes, du Voltron, le petit véhicule, donc, formant le robot, Goggle 5, et puis, et puis, donc, juste ici, le Jet Falcon, ou Jet Falcon, voilà, de la série, de Super Sentai, Life Man, et n'oublions pas, les petits accessoires, pour mon cyberlab, wouhouhou, passons, à présent, à l'ouverture, donc, de mon second colis, voilà, cadeau, de mon ami, Eric, alors, on va découvrir ça ensemble, puisque, voilà, s'agissant d'un cadeau, je ne sais absolument pas, ce qu'il va, contenir, alors, je ne sais pas trop, voilà, où ça s'ouvre, on va essayer de faire du mieux, et du plus proprement possible, ah, décidément, les mecs, c'est plus des cartons, que vous faites, il y a plus de, de poids de scotch, de cartons, de protection, que de jouets, en eux-mêmes, ça y est, c'est non sans mal, qui est ouvert, oh là, ça c'est de la protection, des bouteilles de lait, grand lait, papa, comment on fait les bébés, alors, on va retirer tout ça, des protections à nouveau, on va commencer, voilà, par ce sachet là, je vois qu'il y a deux choses, alors, on ajuste tout ça, petite mise au point, et on découvre tout ça ensemble, alors, je prends au hasard, alors, qu'est-ce que nous avons là, My Linion Kong, Megocorp, ah, alors ça, c'est, alors ça, ça va plaire à ma compagne, c'est un cheval robotique, tiré de la gamme Micronautes, alors, une gamme de robots, de jouets des années 70, ma compagne, l'avait eu, en étant, en étant gosse, alors bon, il manque bien sûr tout le reste, les pattes, tout ça, j'espère qu'on pourra le reconstituer, mais voilà, ça, ça va quand même lui faire vachement plaisir, et lui rappeler pas mal de bons vieux souvenirs, alors, nous avons ensuite, nous avons quoi donc, nous avons, une sorte de bootleg, de ce qui doit être, je présume, un robot Macross, voilà, alors, il manque un bras, mais bon, voilà, dans l'ensemble, on verra si je peux l'exposer quand même, en mode, en mode jet, c'est pas sûr, donc voilà, pour celui-ci, ensuite, on continue, oh, un petit véhicule tout chromé, voilà, il manque également un petit pied, alors ça, je ne connais pas non plus, je pense que ça doit être du bootleg également, et j'ai bien l'impression que ça forme le bas, ouais, c'est ça, ça forme le bas, donc il doit être en deux parties, pour former donc la totalité du robot, voilà, plutôt, plutôt original, j'aime beaucoup les chromes dorés comme ça, c'est vraiment très très sympa, voilà, plutôt pas mal, alors, nous avons ensuite, alors, une petite pièce ici, ah oui, alors ça, c'est un morceau de la tête de girafe, qu'il me manque, pour, compléter un White Force Megazord, je verrai si je peux la remettre quand même, parce que je n'arrive pas à trouver cette putain de tête pour le compléter, et là, du coup, donc, je vais voir si je peux faire quelque chose, en attendant d'avoir mieux, ce sera déjà plutôt pas mal, nous avons, une petite figurine, figurine de notre grand cornu Goldorak, sur lequel il manque, voilà, les cornes d'un côté, ça m'avait l'air d'être aimanté, on dirait, alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, le petit père Goldorak, voilà, celui par qui toute la, ma passion des robots a commencé, en tout cas, nous avons un second, ah ben là, cette fois-ci, celui-ci est complet, et donc, nous avons un second bootleg de Macross, voilà, le bootleg typique des années 80-90, nous avons, allez, pour changer, voilà, une petite voiture, alors, qui devait faire du bruit, je pense, parce qu'il y a un petit interrupteur ici, un petit poussoir, je ne connais pas trop le système, mais voilà, peut-être que ça s'éclairait, une petite voiture, ouais, de Rally, plutôt sympa, pour ma connexion de voiture miniature, là également, une petite, qu'est-ce qu'on a, une petite dépanneuse, voilà, plutôt mignonne aussi, et il y a le crochet, ça c'est cool, alors ça, pas de doute, ça ne peut être qu'une Hot Wheels, alors, Hot Wheels translucide fluo, voilà, cool, 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 ah, une petite bébête, qui vient avec les figurines, Transformers G2, si je ne dis pas, de conneries, donc figurines, qui ne sont pas transformables, et qui sont fournies, donc, avec un accessoire, ou voilà, tout un tas de choses, donc, reste à savoir, avec qui il va, j'ai peut-être la figurine, voilà, qui l'accompagne, nous avons, juste ici, mais c'est quoi, qu'est-ce, le petit père Grimlock, voilà, une petite figurine, de Grimlock, plutôt mignon, une autre petite figurine, de notre Decepticon Blackout, voilà, que j'aime beaucoup, j'espère vraiment trouver la version Studio Series, ça me ferait vachement plaisir, plutôt mignon, et puis ça, apparemment, c'est pour ma compagne aussi, un tout petit Kiki, un tout petit Kiki, et encore, du Kiki Bonux, voilà, on pouvait mettre, ça se mettait à l'époque, on pouvait les placer au-dessus d'un crayon, ou d'un stylo, ça, c'est vraiment, Kiki Bonux, c'était vendu dans la lessive Bonux, c'était les petits cadeaux qu'on avait dans cette lessive, dans ces paquets de lessive, voilà, donc, il y en a pour elle, il y en a pour moi, il y en a pour nous deux, donc ça, c'est plutôt cool, merci beaucoup mon poteau Eric, pour ces petits cadeaux, c'est vraiment super sympa, ça fait bien plaisir, ah oui, et j'oubliais, puisque voilà, je suis allé un petit peu vite dans ma précipitation, mais il y avait encore un petit sachet, voilà, dans le carton, alors cette fois-ci, nous avons, un petit Megazord, Megazord non transformable, de la série Lightspeed Rescue, j'ai eu l'occasion de vous présenter la version transformable, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un robot qui a plusieurs transformations possibles, un mode vaisseau en les réunissant tous ensemble, un mode robot bleu et un mode robot rouge, voilà, donc celui-ci va aller dans ma collection de Super Sentai, il est plutôt cool, même s'il ne se transforme pas, voilà, il a un petit charme non désuet, et puis ça, ça m'a l'air, ah oui, ça c'est aussi, c'est du Megazord, voilà, c'est du Megazord composé d'un dinosaure, et puis voilà, d'un Triceratops, juste ici, là encore, c'est plutôt sympa, alors il ne se transforme pas, mais apparemment, voilà, il y a des gimmicks possibles, des petits trucs pas mal, donc voilà, qui va venir rejoindre également, ma petite collection, et puis nous avons un petit Optimus Prime G1 transformable, on aperçoit la cabine juste ici, alors ça c'est mignon tout plein, c'est vraiment original, et lui il va aller dans ma collection de goodies Transformers, voilà, c'est plutôt chouette, merci encore infiniment mon poteau hérédique, ouais, c'est cool, voilà, c'est super cool, ça par contre je surkiffe, c'est vraiment top, ainsi que pour la petite tête de girafe, là, qui permettra de pouvoir combiner, compléter peut-être, temporairement, donc, mon Wild Force, mon second Wild Force, donc voilà, pour ce deuxième colis, hop là, et faisons connaissance à présent, donc, avec le contenu de ce troisième et dernier colis, alors que je vais, là encore, vraisemblablement, ouvrir off camera, parce qu'au vu de la tonne de scotch, oh là, il y a facile de trois rouleaux, je vais passer certainement plus de temps, à le déballer, qu'à vous montrer le contenu, donc voilà, je vais faire ça off camera, et on se retrouve tout de suite, et voilà, je suis de retour, magie du montage, voilà, après m'être battu pendant, trois bonnes minutes, avec ce carton, j'ai enfin réussi, donc, à l'ouvrir, voilà, moi, bien évidemment, je connais le contenu, mis à part que, mon poteau, c'est bonnet, j'arrive pas, m'a dit qu'il y avait un cadeau, également pour moi, voilà, je suis en train de tout bouger, tout déplacer, tout foutre en l'air, c'est un peu le merdier, là, qu'est-ce que je vais faire, je vais, je vais enlever ce qu'il y a dans le carton, je pense que ce sera plus simple pour moi, parce que là, mon studio vidéo est complètement surchargé, voilà, j'y suis enfin, alors, qu'avons-nous là, qu'avons-nous là, nous avons tout d'abord, on va commencer par celui-ci, puisque c'est celui qu'on voit tout de suite en premier, voilà, nous avons le Transformers Animated, Ultramanus, puisque voilà, Ultramanus est tout simplement mon Autobot préféré, et voilà, autant je ne suis pas fan du dessin animé Animated, autant je trouve leur gamme de jouets absolument sensationnelle, extrêmement bien réalisée, avec des sons, des lumières, des gimmicks de partout, ils sont lourds, gros, robustes, voilà, c'est tout simplement superbe, en plus, il est avec sa boîte, et connaissant mon copain, ben voilà, je ne me trompe pas, il y a la notice également, donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer avec, absolument superbe, alors je mettrai des piles pour jouer avec, et je vous promets, je vous en ferai également une revue, il est absolument splendide, c'est une petite tuerie, il m'avait prévenu qu'il y avait une petite antenne de cassés sur le côté, mais bon, je verrai si je ne peux pas régler le problème, enfin voilà, le robot est là, voilà, il y a sa masse, ouais, c'est absolument superbe, alors nous avons ensuite, hop là, petit focus, nous avons ensuite, juste ici, allez, c'est reparti, yuhu, alors, mais quoi qu'est-ce, mais quoi qu'est-ce, les amis, ah, moi je sais, qu'est-ce que c'est, c'est, allez, ou quoi, voilà, ça y est, alors, nous avons juste ici, voilà, un autre, animated, à savoir, le leader class, bulkhead, voilà, moi j'en l'avais, j'ai dû vous en faire une revue, il y a quelques temps, enfin, il y a un petit moment déjà, mais le mien, voilà, il était cassé, il n'y avait plus ces parties-là, donc il venait recouvrir, qui venait recouvrir la tête, voilà, là, celui-ci est vraiment nickel, en très très bon état, absolument superbe, il est du tonnerre, quoi, voilà, vraiment magnifique, et nous avons, si je ne me trompe pas, dans ce petit sachet, tous les petits accessoires, qui viennent avec, alors, à nouveau, le couteau, oh, je n'aurais jamais autant chier de ma vie, des papillotés, des colis, ah, les mecs, ça doit bien vous faire, vous faire marrer en cachette, alors, nous avons ici, voilà, les, non, ce n'est pas vrai, il y a encore une papillote, dans une papillote, vous voulez ma mort, les mecs, ah, la planète ne vous dit pas merci, non, mais, c'est quoi tout ce papier, là, alors, aïe, donc, nous avons, nous avons, juste ici, hop là, les missiles, de notre bulkhead, 100% complet, avec même, si je ne dis pas de conneries, il y a deux missiles, supplémentaires, ça, c'est ultra cool, et puis, donc, nous avons, voilà, alors, ça, c'est assez, c'est plutôt délirant, c'est le visage, qui vient par dessus, donc, pour faire le Headmaster, ouais, ouais, c'est spécial, c'est spécial, je ne sais pas si je le mettrais, mais bon, en tout cas, il est, c'est vrai qu'on ne le trouve pas toujours, livré avec, encore moins les missiles, et encore moins complet, donc là, pour le coup, voilà, c'est que du bonheur, et, mon poteau, c'est bonnet, m'avait dit, qu'il y aurait, un petit cadeau avec, alors, mais qu'est-ce que c'est, un nouveau du papier, alors, alors, nous avons, oh, c'est probablement, un t-shirt, ça, oh, yeah, oh, yeah, attendez, attendez, vous voyez ça, les mecs, regardez-moi ça, un t-shirt, Optimus Prime, hop là, Prime for President, Ah, c'est sûr que ça nous changerait la vie, hein, oh, magnifique, j'adore, oh là 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 là, mon deuxième t-shirt Transformers, et ouais, j'en ai quasiment pas, ah ouais, il est du tonnerre, magnifique, en plus, forcément, dans son style géant, Wouhouhouhou ! Oh, merci, merci, mille fois, mon poteau, t'as fait des folies, là, il s'est, oh là 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 là, il est splendide, il est splendide, je vais avoir l'air d'un Prime cet été, ah, c'est vraiment cool, et petit récapitulatif, donc, du colis de mon poteau, Sébastien de Macériac, donc, nous avons notre Animated Bulked, Bulked, du moins, avec, voilà, ses missiles, sa tête Headmaster, le splendide et merveilleux Ultramanus Animated en boîte avec sa notice, et un magnifique t-shirt Optimus Prime G1 voté pour Optimus, voilà un petit peu donc ce magnifique colis, ses splendides réceptions du jour, voilà, je suis juste super méga happy, je vous embrasse mille fois les amis, merci, merci, merci pour tout, merci pour ces affaires, merci pour ces cadeaux, pour ces opportunités, merci comme toujours à vous, on se retrouve très bientôt forcément, et puis, et puis voilà, quoi, je vous embrasse, je vous embrasse très très fort. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ce Mekwakoukess du jour, donc, voilà, vous avez vu le contenu absolument sensationnel, merci encore mes potos, voilà, pour ces superbes affaires, et également donc ces cadeaux, vraiment super cool, ça me fait hyper plaisir, ça me touche beaucoup, à charge de revanche, bien évidemment, j'espère que donc vous, vous avez apprécié donc ce petit unboxing Mekwakoukess, merci déjà pour votre patience, parce que voilà, je suis quasiment à une demi-heure de vidéo, voilà, donc c'est, voilà, c'est assez conséquent, surtout donc pour vous montrer un petit peu tous ces petits déballages, on se retrouve, donc courant de semaine, pour une nouvelle revue, qui sera un petit peu plus, un petit peu spéciale, puisque voilà, j'ai mon sponsor et ami Yanis, qui vient me rendre visite, les bras chargés de cartons, de cartons de jouets, de robots, de transformers, de tout un tas de choses, et des petits cadeaux pour moi également, enfin, petite façon de parler, parce que voilà, vu ce qu'il m'amène en cadeau, c'est, voilà, c'est juste à vous trouer le cul, donc voilà, c'est, voilà, on fera une petite vidéo ensemble, j'espère, comme ça il pourra se présenter un petit peu, et puis voilà, vous en dire un petit peu plus sur nos projets, et sur cette association, donc, en toute amitié que nous avons l'un et l'autre, et puis vous verrez, il y a du contenu, du très lourd, du très très lourd, du hyper méga giga lourd, du heavy, du, voilà, il y a, voilà, ça va vous en mettre plein les yeux, et moi c'est pareil, ça risque de me faire pleurer, voilà, donc je vous souhaite de passer d'ici là une très bonne semaine, merci donc, et bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre ma petite famille de fans, de transformers, de robots et de jouets transformables, merci comme toujours, donc aux plus anciens, toujours là pour me, voilà, pour me solliciter, pour m'encourager, pour me motiver, pour me soutenir, pour tout un tas de choses, je vous embrasse également tous très très fort, profitez-en bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, bisous les petits amis, à la prochaine, bye bye, tchouss ! Ah ouais ? Eh ben dis-donc, tu t'en fais pas mec, mais sinon, il n'y a rien pour nous, c'est ça, tout pour ta gueule, euh, si tu veux, j'ai un bonbon, pwé, c'est le bonbon du mini plat, tu sais de quel tas il est ? ça se trouve, il est même plus bon, essayez, vous verrez bien, ouais non, merci, à mon mois, il vaut bien, t'es sûr, mini-mini-mo ? Ouais ! Et si tu te transformes en licorne ? Ouais ! Ah ben gardons-le, alors ! Bon, ben je vais le garder, bon ben allez, salut les ploucs ! Eh oh, comment tu nous appelles, toi ? Chut ! Oh ! I would've waited an eternity for this, it's over, Prime ! Prime ! I would've waited an eternity for this,